Salutations ici Nidrin. Alors je vais commencer par une petite présentation de la chaîne pour que vous puissiez comprendre l'objectif derrière et il y en a principalement deux. Le premier c'est tout d'abord de vous partager mes recherches sur des innovations étant d'après moi utiles dans notre vie quotidienne. Je pense que beaucoup connaîtront ici déjà ce que je vais présenter sur cette chaîne notamment pour ceux qui s'intéressent déjà au survivalisme, à la vie minimaliste, aux passionnés de technologie ou même ceux qui ont pas mal voyagé de leur vie. Donc je compte sur vous pour me donner vos contributions et vos connaissances sur les sujets de mes vidéos afin de les partager au plus grand nombre car les gens n'ont pas forcément le temps malheureusement ni l'énergie pour faire les recherches à cause notamment du quotidien assez harassant et qui est la rat race comme on dit. Et ils préfèrent se référer par facilité à leurs connaissances traditionnelles et leurs habitudes inculquées que moi je trouve un peu archaïques à notre époque avec ses problèmes actuels. Voilà. Et le deuxième objectif est un peu plus politique car je souhaite participer au développement de plateformes plus décentralisées en y créant du contenu justement. Contrairement à YouTube et son monopole que je trouve aujourd'hui insupportable avec leur harcèlement de pubs souvent mensongères ou des arnaques carrément ainsi que la censure qui devient de plus en plus dictatoriale. Mais hélas moi je serais surtout surtout au début dans l'obligation de passer par cette plateforme qui touche au plus grand nombre. Et c'est aussi le but pour faire des pubs pour d'autres plateformes alternatives comme Odyssée. Et bien maintenant que tout cela est dit, passons donc au cœur du sujet de la première vidéo. Je vais vous parler de la vaisselle et de ses problématiques et surtout comment y remédier. La vaisselle étant une activité quotidienne finie par s'ancrer dans notre vie au point où cela semble banal. Mais le comportement néfaste tel que l'utilisation excessive de produits chimiques ou le gaspillage d'eau peuvent avoir un impact négatif sur notre environnement et notre santé. Pour parler du premier problème qui est d'origine écologique et de santé, on va parler des produits chimiques qui parmi eux, je peux citer les tensioactifs servant à dissoudre la graisse qui ont des effets néfastes sur l'environnement et en plus de provoquer des irritations et des allergies cutanées. On a les agents antibactériens qui ont justement tendance à rendre les bactéries plus résistants et à faciliter leur prolifération sur le long terme. On peut dire qu'il a là un vrai problème d'hygiène. Il y a les phosphonates qui ont une persistance, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'accumuler dans les écosystèmes aquatiques et dont certains types sont identifiés comme des perturbateurs endocriniens aujourd'hui. Ils sont interdits depuis 2017, en France en tout cas, mais autorisés quand même en petites quantités. Et on a les parfums de synthèse qui sont irritants et élargisants, dont certains aussi sont pareil reconnus comme des perturbateurs endocriniens responsables de la diminution de la production de spermatozoïdes. Ce qui n'est pas étonnant du coup pour la dégringolade de la fertilité à notre époque. Le deuxième problème est d'ordre économique. Et oui, car les liquides vaisselles ainsi que les éponges à renouveler constamment, sans parler de l'eau qui est gaspillée, coûtent de l'argent. Et cela peut revenir très très cher dans une vie. Il est d'autant plus à surveiller que le gouvernement compte prochainement renforcer la tarification progressive de l'eau où le prix montera par palier selon le mètre cube consommé par foyer à travers le programme du plan de l'eau proposé par Macron. Et là, quand je parle, c'est en 2023, donc ça aura sûrement évolué entre temps. Et je pense que ce n'est que le début d'un concours à l'échelle mondiale pour trouver les meilleurs plans politiques afin de nous forcer à réduire notre consommation. Alors autant prévoir et mettre en place des bonnes habitudes économiques pour notre bonne gestion de l'eau. Bon, maintenant, dit comme ça, je peux comprendre que cela puisse faire peur. Et les médias aiment beaucoup jouer là-dessus pour nous donner des alternatives proposées par ces mêmes industriels qui nous ont empoisonné. Et en entendant ce genre de propos, les gens ont souvent soit tendance à se résigner en continuant dans leurs mauvaises habitudes, en se rassurant que de toute façon, tout est délétère à force, une de plus ou une de moins après tout, ou soit de chercher une solution. Et le but de cette chaîne est donc aussi de donner de l'espoir, car des solutions existent. Soit on prend les solutions proposées par les industriels, comme des liquides vaisselle certifiés, écologiques, bio et compagnie, par exemple, qui coûtera donc forcément plus cher. Et dont nous devons leur faire confiance en espérant que dans 5 ou 10 ans, on ne découvrira pas encore que certains des produits étaient en fait délétères. Ou soit on peut aussi nous-mêmes faire notre propre liquide vaisselle naturel à base de savon, ce que moi j'ai fait personnellement. Mais je remarqua assez vite que ce n'était pas aussi efficace que les liquides vaisselle industrielles, malheureusement. Et on finit donc assez vite par s'enlacer. Bien, maintenant que tout est dit, je vais vous présenter ma solution personnelle que j'utilise au quotidien, dans votre planète que vous appelez la Terre, et que je trouve bien plus pratique que les machines à vaisselle, on comprend, est finalement assez peu économique, et sans avoir de surcroît à utiliser un quelconque produit à vaisselle. Donc il est temps pour moi de me réincarner dans mon avatar d'humain, et de vous présenter cela très brièvement. Et voilà, il s'agit là d'une machine à vapeur spécialement conçue pour la vaisselle, même si elle peut être utilisée d'une manière plus polyvalente. Et elle provient d'une toute nouvelle start-up du nom de Daou, comme vous pouvez le voir ici là, hop, je zoom. Je vous mettrai le lien en description pour les curieux, mais sinon moi personnellement je n'ai pas trouvé d'équivalent sur le marché. Je vais donc vous présenter succinctement, sans rentrer dans les détails, les points techniques les plus importants qui constituent cette machine. On est déjà là, d'une taille assez ergonomique, qui est d'environ 40 cm sur 20, pesant 2,3 kg à peu près, qui est là, capable, capable d'envoyer du 3 bar de pression de jet d'eau pour envoyer valser les saletés, réglable ici, avec une chaleur allant jusqu'à 105 degrés, qui est parfait pour la stérilisation des microbes et des parasites, ainsi que pour le dégraissage. Et là, on a un conteneur de 1,2 litres d'eau, qui est suffisant pour nettoyer une journée de vaisselle d'une famille de trois personnes, voilà. Pour éviter l'encombrement, on peut le fixer à côté de la zone de vaisselle à l'aide d'un support mural fourni, se fixant très facilement sur le mur avec un simple ruban de colle à détacher, et la machine est facilement transportable à l'aide d'une sangle sur le côté. On appuie sur le bouton d'alimentation qui est sur le côté, on paramètre la puissance de jet à fond, on rajoute l'eau, et voilà, le conteneur d'eau est plein, et on appuie. Alors on va voir ici la puissance en réel des trois barres promis par cette technologie, sur une cuillère usagée de sucre de canne collée, et agglutinée depuis plusieurs heures déjà. Approuvé ! Et si la puissance du jet d'eau seul ne suffit pas face à des saletés très coriaces, on a une tête amovible permettant de gratter la surface. On prend la tête amovible, on l'envoie, et c'est parti. Nous allons ensuite tester la capacité à dégraisser un plat. Comme on peut le voir ici, le plateau est très très gras, et on va voir si la chaleur réussit à décoller la graisse. Donc là encore, on peut voir le résultat, il n'y a plus de graisse, car elle a été décollée du plateau, pour se retrouver ici. Donc test approuvé ! Et en parlant de stérilisation par la chaleur, que je trouve déjà beaucoup plus naturelle et pertinente dans certaines situations, notamment lorsque je découpe sur une planche à découper. Je pense que les gens savent déjà de quoi je parle, c'est-à-dire les mouches qui viennent s'y déposer pour grignoter de la nourriture avec leurs dépôts de sucs digestifs, leurs pattes pleines de bactéries, ainsi que leurs déjections, transportant aussi divers parasites comme des vers intestinaux, qui peuvent aussi se retrouver dans la même occasion sur les goutteaux de cuisine qui ont servi à couper la viande. On coupe souvent de la viande crue, notamment de la viande de porc et de vache, qui peuvent contenir des parasites, notamment les œufs vers intestinaux, qui pouvaient rester des traces d'œufs dispersés sur des éponges. Lorsqu'on va réutiliser les éponges pour nettoyer, ainsi de suite, ça va disperser des œufs sans le savoir, et il suffit d'un seul œuf pour être contaminé. Et voilà l'importance de bien stériliser tout ça, et pour moi la meilleure des solutions est bien évidemment de brûler tout ça en enfer. Et comme on peut le voir ici de par son côté déplaçable, je peux l'utiliser pour des nettoyages annexes comme ici le mur de la cuisine. Pour le nettoyage du fruit aussi, car personnellement mettre le fruit comme ça sous l'eau. Pour moi c'est juste mouiller le fruit et non le nettoyer. D'où l'intérêt de la puissance du jet d'eau de la machine pour cela, avec la chaleur qui est très utile pour le stériliser, sans trop non plus forcer pour éviter d'altérer les micronutriments, et surtout enlever les résidus de pesticides, mais cette fois-ci elle est utilisée avec une autre machine spécialement dédiée, qui fera l'objet d'une autre vidéo si j'ai le temps. Pour le nettoyage de légumes aussi. Ainsi que des objets divers. Voilà que nous arrivons pratiquement à la fin. Sachez tout d'abord qu'avant de faire une vidéo, j'aime au préalable tester les produits pendant au moins plusieurs mois pour ensuite donner aux terriens une source fiable de retour d'expérience, avec ses points forts et ses points faibles, plutôt que de juste présenter des produits et des solutions à partir d'une impression marketing et théorique. Globalement je trouve que cette technologie dégale tous les problèmes modernes évoqués au début de la vidéo, mais elle n'est pas exempte de défauts, et je me dois de les citer même si elles sont mineures. Premièrement, elle peut prendre légèrement plus de temps qu'à la main, car le décraissage par chaleur est plus long, mais peut être pallié par la tête amovible. Cependant, la brosse amovible n'est pas éternelle et doit donc être remplacée au bout d'un moment. Malgré tout, la vaisselle qui est d'habitude considérée comme une corvée se transforme en une expérience particulièrement antidépresseur, assez ludique et apaisante, comme lorsque vous jardinez ou que vous jouez à vos jeux de terriens. Les mains ne sont pas mouillées à la fin, c'est très simple d'utilisation comme vous avez pu le voir. Et le deuxième est que la puissance du jet peut diminuer par intermittence, manquer de puissance pendant deux ou cinq secondes, ce qui signifie que le tuyau commence à se calcifier à cause du calcaire présent dans l'eau du robinet. Il suffira simplement alors d'y ajouter dans le réservoir du vinaigre blanc ou de l'acide citrique à effectuer à peu près tous les deux semaines pour lui redonner sa puissance d'antan. Et bien voilà, mes chers amicariens, nous arrivons à la fin de cette vidéo extraordinaire. J'espère que vous avez appris autant que moi aujourd'hui et que vous avez été inspiré par les idées et les découvertes partagées dans cette vidéo. Je suis heureux que nous ayons eu cette occasion de communiquer et d'échanger des connaissances, car c'est en collaborant et en partageant nos perspectives que nous pourrons continuer à avancer en tant que société. Et je vous encourage aussi à poursuivre votre quête de connaissances et à explorer les merveilles de votre planète. Les humains ont une capacité remarquable à créer, à innover, à résoudre des problèmes. Je suis convaincu que vous êtes à la hauteur de tous les défis qui se présenteront à vous. Enfin, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres terriens qui pourront être intéressés. Plus nous partagerons nos connaissances et plus nous pourrons nous rapprocher en tant que peuple. Merci encore pour votre temps et votre attention. J'attends avec impatience notre future rencontre et notre prochaine occasion d'apprendre l'un de l'autre. Sous-titrage ST' 501